Mesdames, Mesdames, Mesdames et Messieurs, Bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live, c'est toujours un plaisir et un grand plaisir vraiment lorsque je vous sens, lorsque je suis devant vous pour une nouvelle émission Contact Pro Live parce que c'est ici où nous communions nos idées, c'est ici où nous vous donnons nos points de vue, c'est ici où nous essayons d'apporter notre contribution à la reconstruction de notre pays. Je suis très ravi du feedback que je reçois de toutes mes émissions. Je suis vraiment flatté par les commentaires aussi que vous apportez parce que ces commentaires-là me sont très importants parce que ça corrige aussi ma manière de vous amener cette émission ou bien ma manière de réfléchir surtout sur l'idée que nous proposons ici pour la reconstruction de notre pays. En tout cas, je reçois beaucoup de messages mais j'ai tout simplement un petit souci avec vous mes téléspectateurs, vous ceux qui me suivez sur Twitter, vous ceux qui me suivez sur Instagram, c'est que sur Youtube, je ne sais pas ce qui se passe, vous ne vous abonnez pas. Vous ne vous abonnez pas. Quand je vois le nombre de vues, les gens qui ont vu l'émission, qui continuent à suivre l'émission et que vous n'êtes pas abonné, ça me fait vraiment du mal. Parce que ce sont vos abonnements aussi qui montrent à Youtube que vous êtes intéressé au sujet que nous vous proposons. C'est pour cela. Si vous êtes là pour la première fois, je vous demanderai d'abord de vous abonner parce que vous m'aviez déjà vu quelque part ou bien vous aviez apprécié. C'est pour cela que vous avez ouvert cette vidéo. En tout cas, je vous en supplie, abonnez-vous. Nous avons besoin de votre abonnement. Même si par après, vous n'allez pas vous abonner, vous allez commencer à me zapper mais vous aurez m'encouragé, vous m'aurez donné de l'encouragement. Et à ceux qui sont abonnés, s'il vous plaît, pour que nous puissions continuer à y aller, malgré que les commentaires que vous laissez ou bien les j'aime que vous laissez, essayez de partager les émissions. Quand vous partagez l'émission, l'idée derrière c'est quoi ? L'idée c'est que cette idée-là soit suivie par les décideurs, par ceux qui veulent aussi changer le Congo. Peut-être qu'ils vont se retrouver aussi dans cette émission, dans ce que nous parlons. Et cela va encore nous renforcer, va nous mettre beaucoup plus de convictions à nous dire que nous sommes sur le bon chemin. Voilà ce que je voulais dire en premier lieu. Mais qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui ? Nous allons parler des états de lieux de chaque territoire et nous allons parler aussi encore du développement du Congo dans les 145 territoires. Donc la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Et comment cette rétrocession du pouvoir au niveau de la base pourra résoudre le problème de la réconciliation nationale et pourra résoudre le plus le problème que nous avons, qui est le plus le plus dorsal de notre pays, l'identification nationale. Parce que sur tout, sur tout est basé sur l'identification des Congolais. Alors nous allons aller, si le temps nous permet, nous allons parler aussi de cette optique que Félix Tshiseke dit. loupe ou bien ignore qui peut sauver son mandat, malgré que si nous sommes à la fin de son, à la dernière, pratiquement à la dernière route où c'est comme s'il va partir ou il ne va pas partir. Qu'est-ce qui peut le sauver ? Qu'est-ce qui peut sauver, ce ne passe pas lui-même, mais sauver le Congo ? Parce que le mandat a été un gâchis, il faut le comprendre. Il a trouvé un pays entier. Aujourd'hui, c'est un pays presque divisé, balkanisé. Et qu'est-ce qui peut sauver ça ? Nous allons parler de cela dans cette émission. Voilà mes chers amis, donc avant d'aller un peu plus loin, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et qui fait bruit. Donc nous allons vous les donner et puis vous les lire et nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com Maniema, il y a eu et vomi afin d'y idrisse à Mangala est-il au bord du déclin ? C'est une vidéo qui vous est proposée par election-net.com C'est ce verre mis en garde des roses moutombes aux magistrats corruptibles. Et puis, on dit du fichier électoral, c'est que pense Katumbi, Fayou, Lumatata et Deli, c'est sang. On va sur actualité.cd Kwamut, plusieurs assaillants ont donné, notamment à la peine de mort pour terrorisme. Et puis, Godard Motemon a acquis le Rwanda et ses alliés d'approvisionnement frauduleux de minéraux congolais et réclament les sanctions de la communauté internationale. Congo Profond, ce lundi, Mbandaka, Pascal Kanga, SG Arep, prêche la paix en prélude de scripteur qui pointe à l'horizon. Neuvième jeu de francophonie, toujours optimiste, Alexis Guissaro rassure que tous les ouvrages seront prêts à fin juillet. 7 sur 7, la force de la SADEC pourra être déployée entre le 15 et le 20 juin, dit Christophe Lutounoula. Et puis, trois morts dans un accident routier à Bukavu. L'Equador Katumbi, Fayou, Lumataka, exige l'audit du fichier électoral par un cabinet international repité. On termine par Radio Okapi, Tchopo, un accalmie observé à Lubung après des accrochages interethniques gouvernementales. Béni la marche du parti SID, étouffé par la police nationale. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes lundi, le 15 mai 2023. Donc, au milieu du mois de main, parce que le mois de main se termine avec 31 jours. Donc, nous sommes pratiquement au milieu de ce mois de main. Et donc, il ne reste que six mois pour que nous puissions aller aux élections. Et le mandat de Félix Tisséke dit « bas des airs », comme on dit en français. Donc, il ne sait pas exactement est-ce que les Congolais vont lui donner encore la chance d'avoir un deuxième mandat avec la situation que nous traversons aujourd'hui. Ça, c'est une question que le peuple congolais devra résoudre, devra répondre à la fin de cette année. Mais, entre-temps, la préparation de cette élection, elle a été vécue comment ? Beaucoup de gens sont en train de contester les chiffres de la CENI. Beaucoup de questions restent sans réponse. Beaucoup de gens, la population congolaise croit toujours qu'il y a eu fraude déjà de leur départ parce que ce n'est pas possible. Il y a des zones, il y a des territoires où les gens se disent qu'ils n'ont jamais été enrôlés. Mais on va y aller comment ? On va y aller comment dans cette optique-là ? Beaucoup de gens sont en train de réprocher au président de la République que non, il est en désespoir. C'est comme ça qu'il a ouvert la porte à ceux de l'Union sacrée qui étaient de l'autre côté de Kabila pour venir renforcer. On peut voir comment est-ce qu'ils peuvent sauver le meuble en ayant un deuxième mandat. Mais qu'est-ce que ça sera ? Qu'est-ce qu'il va payer ces gens-là qui viendront l'aider ? C'est cette cacophonie dans laquelle le président Félix évolue et on voit pratiquement que c'est comme s'il n'a pas d'objectif, il ne prépare même pas le deuxième mandat. Parce que c'est aujourd'hui qu'il pourrait par exemple dire que non, voici mes chers amis, voici là où je suis, voici là où je voudrais être, voici la volonté que moi je peux, comme j'aime le pays, voici là où je voudrais amener le pays. C'est maintenant qu'il devrait commencer à expliquer le plan d'action et à montrer les petits points qui pourront consolider la confiance des Pongolais en lui donnant le deuxième mandat. Mais nous voyons quoi ? Il est toujours à l'extérieur, il ne sait pas exactement ce qu'il doit faire, la situation à l'Est. L'embarras, il y a des armées étrangères sur notre territoire finalement, c'est une grande cacophonie, il y a une messe de forces armées étrangères sur notre territoire. On ne comprend pas. D'autre part, il y a des érosions, en tout cas il y a la famine, il y a tout ce qui se balote. Le Congo est pratiquement en miette. Elle est à genoux, le Congo est à genoux pour l'instant. On ne sait pas qui est notre président, qui sera notre président demain. D'autre part, l'opposition se bat pour qu'il puisse s'installer, mais on comprend aussi que non. Ces gens-là aussi, c'est comme s'ils ne veulent pas se sacrifier pour le Congo. Pourquoi je dis ça ? Parce que je vois en eux des gens qui sont peureux. Nous avions vu pendant... Et c'est comme ça que même le pouvoir aujourd'hui est en train de dire qu'il n'y a pas d'opposition. Pourquoi ? Parce qu'il ne brague pas cette bravoure en se disant « Nous allons faire ceci, nous allons conquérir le pays, nous allons prendre le pays par force, vouloir ou pas ». C'est comme ça que l'UDP s'est imposé, ou bien l'opposition s'est imposée aux dernières élections de 2018. Il a bragué la peur en disant que ce n'est pas la force qui va nous arrêter, ce n'est pas la tuerie ou bien la mort qui va nous arrêter. Nous nous battons pour que ce pays puisse se relever. Mais malheureusement, nous sommes tombés trop bas. Nous sommes tombés trop bas, mes chers amis. Aujourd'hui, l'Ikambunyon se faisait yamabé. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas pris de bonnes options. Alors, pour entrer dans le vif de notre sujet, nous avions dit que le développement des 145 territoires devrait être, selon nous, le sous-bassement d'un changement radical dans notre pays. Nous avions dit que le développement des 145 territoires, ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas aller construire un puits. Ce n'est pas aller construire des écoles. C'est d'abord chercher l'unité et la réconciliation nationale. C'est devoir d'abord prendre conscience de notre État. Où en sommes-nous ? Où est-ce que notre territoire sont ? Le pays est ce que j'appelle la réconciliation nationale. Les Congolais, ils n'ont pas de l'inga, ils n'ont pas de l'inga. Est-ce que les Congolais ne sont pas les gens qui ont dit ? Écoute, écoute, écoute ça, c'est ce que j'appelle la réconciliation nationale. Et ici, sur Contact Pro Life, nous avions réfléchi en disant Nous devons parler du développement d'un Congo nouveau. Parce que nous devons refondre pratiquement le Congo. C'est comme ça que moi je me suis dit Je suis quand même content que Delice Senga parle du refondrement du Congo. Nous devons refonder le Congo. Et là, j'ai été content parce que j'ai entendu que nous sommes en train de partir dans la même direction. Même si les mots sont différents. Mais nous devons refondre le Congo. Mais il a oublié une chose. Avant de dire que le Congo a refondé dans l'institution, il faut qu'il y ait un Congo dans le monde. Le monde est en train de se demander. C'est là le grand problème. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit ici à Contact Pro Life. Nous devons y aller par territoire. C'est ainsi que nous nous avions conçu ce développement de 145 territoires en faisant appel à tous les fils et filles de ce pays en ayant conscience dans leur tête en se disant « Tozana nous moussika. » « Tozana nous moussika. » Nous sommes encore très loin de se développer. Nous sommes encore très loin. Et nous devons braver. Nous devons être courageux en nous disant « Même si les routes ne sont pas chez nous, mais tu ne sais pas si tu n'es pas chez nous. » C'est ainsi que nous nous sommes dit ceci. Félix Tshisekedi devrait prendre ce projet de développement de 145 territoires avec beaucoup plus de sérieux. C'est-à-dire que « Mbongo a kendeko distrait. » « Eza, l'ikambu a mbongo te bandeko. » « Réconciliation a batu ezako kendeko somba batu te. » « Le loto moni ke no batu batongeli batu zan lo napuna kongo. » « Nanani na kinshasa. » « Men eko rezoutre le problème aroutchourou te. » « Eko rezoutre le problème amobay mbongo te. » « Eko rezoutre le problème akwamoutou te. » « Elo kwa na te tongamile lo soki lobi to ye tokoutanina batu batu ba yo kanite ba yeko bombarde ango ba yeko buka ango. » « Eko servir nanini. » C'est là où nous nous sommes dit que non. « Eza, l'ikambu a mbongo te. » « Eza, l'ikambu a kendeko tonga batu. » « Eza, l'ikambu a koreconcilier batu ya korekomanse mboka a zéro. » Nous nous avions proposé au président fondateur, disons au président Félix de se dire quoi, de recommencer les choses à zéro en appelant les états de lier de chaque territoire. « Bandeko, les blocages que nous avions eu au courant, y'a Manda ou y'a Félix Shisekedi. » D'abord, le premier, c'était le blocage, c'était « Batu ba yo kanapon alikambu a seni. » « Batu ba yo kanapon alikambu a seni. » « Et ça se plantait sur un mauvais décor. » « Eza, planté sur du sable. » « Le Congo est sur le sable. » « Nous devons mettre les fondations du Congo. » « C'est comme ça que nous nous sommes dit. » « Même si nous n'allons pas dans le fédéralisme, même si nous n'allons pas dans la décentralisation, mais réorganisons le pays au niveau de la base pour que nous puissions savoir qui fait quoi. » « Réconstituons-nous comme un pays. » « C'est pour cela que nous avons eu un sujet très important pour que nous avons eu un peu bien. » « La négociation que Batu ba yo kanapon alikambu a seni. » « Félix a kende konégocié Batu na M23 na este. » « Nous, nous avions refusé ça. » « A l'este, nous ne voulons pas. » « Même tout le monde ne veut pas cette négociation-là. » « A l'este, nous ne voulons pas cette histoire-là de l'état de siège. » « Ils ont simbatté. » « A l'este, nous voulons à ce que nous puissions être en paix. » « Nous voulons la paix. » « Et quelle est la solution ? » « Félix a zanangote. » « Mais voici le chemin qu'ici à Contact ProLive que nous nous avions dit. » « Ce qui est au bengi, il y a des lieux de chaque territoire. » « Et qu'est-ce qui est au bengi, il y a des lieux de chaque territoire. » « Nous allons aller discuter un nouveau Congo. » « Comment est-ce que nous allons aborder ce nouveau Congo ? » « Et donc, nous allons passer par l'étape de la formation de cet État-là. » « Les Congolais devront s'identifier d'abord dans leur propre territoire. » « Où les Congolais devront s'identifier, se mettre d'accord de la direction d'une nouvelle constitution. » « Où nous tiendrons compte de toutes les mégestions, de ce qui a été fait pendant 65 ans de notre indépendance. » « Où nous allons prendre en compte toutes les erreurs de cette constitution dans laquelle nous sommes. » « Nous allons parler de tous les groupes armés qui se disent qu'ils sont Congolais. » « On pourra parler de tous les groupes armés qui se disent qu'ils sont Congolais. » « Ce n'est pas question d'aller construire des écoles. » « Il s'agit de construire des écoles. » « Il s'agit de rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. » « Il s'agit de reconstruire un nouveau Congo. » « C'est comme ça qu'il y a eu le bâti. » « Pour que Félix a sauvé Mandana et Oyo, » « Qu'il revienne tout simplement à tous les problèmes christiaux que nous avons. » « Il y a un problème dans le Congo. » « Il y a un problème dans le Congo. » « Il y a un problème dans le monde. » « Il y a un problème dans l'insécurité. » « Il y a un problème dans l'insécurité. » « Ils sont entretenus par ceux qui sont là. » « Il y a un problème dans l'insécurité. » « Il y a un problème dans l'insécurité. » « Il y a un problème dans l'insécurité. » « Il y a un problème dans l'insécurité. » « Il y a un problème dans l'insécurité. » « Il y a un problème dans l'insécurité. » « Il y a un problème dans l'insécurité. » « Il y a un problème dans l'insécurité. » Éveillez les monstres dans le Congo central. Dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, tout ça. L'insécurité va être même au Katanga. Les gens ne vont pas s'attendre. Regardez ce qui se passe dans les assemblées provinciaux. Dans le côté où il y a un autre comment il s'appelle? Il y a un autre qui ne va pas vous regarder comment les gens se battent. Cette même histoire se passe dans le bas où on est. Et là, il y a un autre qui est un système corrompu. Il y a un ordre qui ne va jamais se battre. C'est comme cela que nous nous sommes dit. Il y a un territoire qui est un territoire qui est un territoire qui est un territoire qui a discuté sur le Congo et qui a discuté sur le Congo. La solution est-ce qu'il y a qui a discuté sur le Congo? Qui est la constitution qui a géré le territoire qui est un territoire ? Il y a un territoire qui est un territoire. Quelqu'un m'a dit que non, c'est la communauté internationale. Non! La communauté internationale n'a jamais été contre notre organisation, nos problèmes internes. On ne nous a jamais interdit ça. À moins que peut-être Félix qui a discuté dans le monde, qui a discuté dans le monde, qui a discuté et qui a discuté dans le monde. vous allez vous organiser la communauté internationale va vous accompagner nous devons avoir ça et donc le pays est divisé le pays ne sait pas nous ne savons pas là où nous allons et donc les états de lieu de chaque territoire pourraient contribuer à même arrêter les gens vont se mettre d'accord en se disant quels sont les mécanismes que nous allons mettre en place pour que la corruption soit à la caté c'est comme ça que nous nous sommes dit la première des choses qu'il faut faire c'était d'appeler ces états de lieu de chaque territoire et dès que les gens sont déjà dans ces ensembles-là dans chaque territoire ils discuteront et ils mettront en place maintenant le comité d'identification des Congolais dans le fichier qui sera maintenant donné dans l'ensemble du pays pour que nous puissions savoir exactement tout ça combien c'est sûr c'est là que nous devons être assises nous devons être capables de nous connaître nous sommes à combien en République démocratique du Congo à partir de la carte d'identité les devoirs de chaque territoire devra être bien définis en disant par exemple pour la reconstruction de l'armée que chaque territoire a peut-être un territoire qui est un territoire qui est un territoire qui est un territoire armée républicaine à SICA et à ce moment-là nous bâtissons notre pays sur des bases solides parce que ce qui est un lobby déjà constitution à SICA chaque territoire discuter chaque territoire produit le fichier le brouillon il y a un niveau à la province chaque territoire dans la province dans le territoire où on se réunit dans la province et qu'on a pour harmonisé le texte et maintenant dans la province tous les textes dans la 26 provinces il y aura 6 brouillères où on se harmonise pour que tous les syndicats dans le référendum pendant combien de temps quelqu'un m'avait encore posé ce temps tous les jours où est la nini tous les jours ce que nous avons besoin c'est de poser des jalons solides où y'a Congo où y'a bananabiso où y'a bananabiso où y'a bananabiso où y'a bananabiso où y'a nos parents ont travaillé et nous devons continuer mais maintenant nous continuons toujours à bananabiso où y'a vivent c'est ça l'objectif si vous avez six mois cela dépendra parce que il dépendra nous il y a un consensus et que j'ai bananaba territoire dans le territoire pour que tout discutez et boch sur la constitution nous allons nous donner trois mois et dans ces trois mois nous allons nous donner une semaine qui va tout va se constituer pour que 300 personnes qui va se vendre tout autour d'une table le 30 juin le 30 juin par exemple on se dit bandeko qui va se vendre et qui va se vendre et qui va se vendre N'est-ce qu'il y a un côté? T'as un dirigeant, on a l'aumate. Et moi, donc, j'appelle, si j'étais le président de la République, il y a eu 5 ans, il y a eu 5 ans, pour la Congo, proclamons un nouveau Congo, et voyons comment ce Congo-là sera dirigé, sera fait. Et moi, je vous donne, je vous propose que nous avons 6 mois. Les 6 mois qui vont rester ici, ne faisons pas les choses dans la discussion, et dans la précipitation plutôt. Pourquoi je dis que c'est le président qui a le pouvoir, pour l'instant? Le président Azzan a pouvoir à Koloba, parce que c'est lui le maître. Yéne Mouto Azzan a pouvoir, n'y a surtout, même le gouvernement, même le parlement n'a plus de pouvoir. Dans quel sens? Regardez au état des sièges, au exakoté, parce que le président de la République n'a jamais pris une disposition à Koloba. t'as arrêté, le coup n'a. S'il arrêtait cette histoire-là, pourquoi t'as arrêté en haut ? Parce que il y a un échec client. C'est comme cela que moi, nous nous sommes dit, il faut que le président de la République se dépasse. À mi-dépassé à Koloba, vraiment, je vous dis que même si quelqu'un d'autre vient à ma place, il y a un modèle auto-zali, il y a le même problème que j'ai eu. alors, il y a un modèle que nous avons à la personne. Je ne veux pas aller, non, tu es un politicien, non, il faut que le peuple puisse se parler. Et bien, le peuple, c'est un parti politique. C'est pour cela que nous allons envoyer ma solo dans le territoire pour que nous puissions discuter sur une nouvelle constitution. Ensemble et constituants, vous avez un modèle qui a été 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 un modèle. Non, ça sera encore la même répétition ici à San City, ils vont faire un truc qui sera à leur mesure qui sera à leur mesure. C'est comme cela. Pour éviter ces histoires-là, renvoyons cette histoire pour parler de 4 territoires où le peuple congolais va se réconcilier avec lui-même en disant qu'il y a des lignes qui a été un modèle 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 C'est maintenant que nous allons dire que par exemple nous sommes à 400 000 habitants ici. 400 000 habitants au t'yébani voici le fichier comme ça chaque territoire t'yébana et nous saurons qui fait quoi dans nos territoires. Et là, on a dit qu'on 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 a dit qu'administrateur de territoire voici ce que nous devons faire et chaque territoire va déterminer et là, on a dit tant que nous t'yébana dans la musique ensemble nous t'yébana que nous devons avoir une constitution ainsi. Je vais m'arrêter ici parce que contact ProLive à la Kanata est limité. Veuillez vous abonner pour que vous vous abonnez pour que vous vous abonnez pour que vous abonnez-vous encore une fois de plus. C'est chaque et tous les deux jours que nous produisons une émission qui explique la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. C'est comme cela. Ce que vous abonnez est que vous abonnez pour que vous abonnez pour que vous abonnez et vous abonnez pour que vous abonnez comme on a partagé, il n'y a pas de courage, il n'y a pas de courage sans qu'on n'a pas d'abonnement, il n'y a pas d'abonnement. Bas, tout n'est chiant pas. Merci beaucoup donc, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501